Bonjour et bienvenue sur Muzan TV. L'émission Délivrez-vous reçoit aujourd'hui Tarek Ramadan à l'occasion de la sortie de ce nouveau livre intitulé Levez-vous, publié aux éditions El Bourak, avec en couverture cette citation, le premier acte de résistance et de prendre conscience de notre pouvoir réel. Bonjour Tarek Ramadan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce livre Levez-vous est en quelque sorte un manifeste, même si vous n'employez pas ce terme. Alors ce n'est pas le manifeste du parti communiste de Marx et Engels, je dirais qu'on serait plus proche du manifeste de Stéphane Essel qui s'appelait Indignez-vous, si vous vous en souvenez bien, qui avait très bien marché. Donc Stéphane Essel, un résistant français. Donc ce livre Indignez-vous auquel on pense un peu quand on lit votre livre Levez-vous. Alors peut-être pour commencer cet entretien, est-ce qu'en rédigeant Levez-vous, cette référence à Stéphane Essel vous parle, a pu vous influencer ou en tous les cas a pu effleurer votre esprit ? Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, pas dans le contenu, pas le contenu du livre. Mais l'idée, à un moment donné, d'écrire un texte court qui réveille les consciences et qui appelle les gens à ne pas accepter l'inacceptable et à ne pas tolérer l'intolérable, bien sûr. Après, le contenu, il n'est pas exactement la même chose. Et même la notion d'indignation n'est pas une notion émotionnelle que je partagerais. Je n'aurais pas dit les choses de cette façon-là. Mais le concept même de ce petit texte qui est envoyé à la conscience universelle de nos contemporains, oui, bien sûr que ça a été. Et même avec ceux avec lesquels j'ai discuté avant même d'écrire cet ouvrage, on était dans cette ligne-là. Alors justement, à quel public s'adresse votre livre ? Vous venez de parler de conscience universelle. Est-ce que ce livre s'adresse à tout le monde ou est-ce que vous ciblez un public particulier ? Non, justement, il s'adresse à toutes les consciences qui observent le monde et qui ne sont pas en paix avec elles-mêmes. C'est-à-dire à toutes les consciences troublées, ça veut dire à peu près 99,9% des gens qui sont sur la Terre. Je veux dire que n'importe quelle personne qui a une conscience et qui regarde le monde, si sa conscience n'est pas troublée, c'est qu'il y a un trouble, mais qui est peut-être d'une autre nature. Donc c'est finalement au-delà des appartenances religieuses, au-delà des appartenances nationales, c'est la conscience humaine contemporaine qui regarde le monde, qui regarde l'état du monde, qui regarde ce que les êtres humains font du monde et qui se dit, d'abord, je ne me sens pas bien. Et ce « je ne me sens pas bien », le livre vient exactement à ce moment-là, sur ce malaise. Est-ce que ce malaise va me pousser à faire partie de la majorité silencieuse, à m'exprimer ou à agir ? Ce livre vient exactement à ce croisement, à ce carrefour entre des réactions possibles par rapport au malaise quand on observe le monde. Alors ce livre est en quelque sorte un coup de gueule porté contre la violence et l'injustice de notre temps. Et dans votre introduction, vous rentrez dans le vif du sujet. Donc vous écrivez, page 5, « Les pires horreurs ont eu lieu, nous a-t-on appris, car nous ne savions pas. L'histoire récente nous montre qu'il n'en est rien. Nous voyons, nous savons, et les états des sociétés dites libres laissent faire. » Fin de citation. Alors deux observations. Est-ce que vraiment hier, nous ne savions pas, car après tout, hier, on savait aussi beaucoup de choses. Ou est-ce que c'est une manière pour vous de nous dire, il nous faut porter un autre regard sur l'histoire, notamment lorsque nous faisons référence à des périodes sombres, comme le nazisme, la colonisation ou l'esclavage, comme pour mieux nous en distancier. Est-ce que vous dites finalement que l'homme d'aujourd'hui ne vaut pas mieux que celui d'hier, et que nous n'apprenons rien de l'histoire ? Je dis les deux. Objectivement, je dis les deux. Je dis qu'il n'y a pas de doute sur le fait que dans le passé, les moyens de communication étant ce qu'ils étaient, nous pouvons ne pas savoir. Et effectivement, il y a des êtres humains qui ne savaient pas ce qui pouvait se passer en Afrique, ce qui pouvait se passer à l'autre bout de l'Europe, ce qui pouvait se passer dans les camps de concentration, ce qui pouvait se passer dans les réalités de l'extermination ou même de l'esclavage. Bien sûr qu'on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir. Mais on a justifié historiquement, a posteriori, le fait de ne pas avoir agi par le fait de ne pas avoir été au courant. Et que c'était une équation qui pouvait se tenir. Je ne savais pas, je n'ai rien fait. Or, il se trouve que l'histoire nous montre que même quand on sait, on ne fait pas. Et c'est pour ça que je dis les deux. Je dis on ne savait pas, effectivement. Et on nous avait dit, on n'est pas intervenu parce qu'on ne savait pas. Mais maintenant, on le voit, on le sait, on sait ce qui se passe, on sait ce qui a pu se passer. Je veux dire que le premier exemple quand même qui a été bouleversant au-delà de ce qui s'est passé au début du XXe siècle avec l'extermination des Juifs, mais quand on a vu ce qui s'est passé au Rwanda dans les années 90, et qu'on le savait et qu'on le voyait, ce qui s'est passé à Sébrenica, et qu'on le savait et qu'on le voyait, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, et qu'on le voit et qu'on le sait. En Chine, la même chose. Au Tibet, on le savait. Et donc, on n'a rien fait. Et donc, à partir d'un certain moment, l'excuse historique de l'ignorance d'un fait pour justifier la passivité qui aurait pu tenir dans le passé nous montre qu'en fait, ce n'est pas cela la réalité. Et qu'effectivement, les êtres humains du passé, qui auraient pu paraître plus sages que nous ou moins lâches que nous parce qu'ils ne savaient pas, nous montrent que finalement, aujourd'hui, les êtres humains restent les êtres humains et même quand ils savent, la lâcheté, la peur et l'hypocrisie a souvent raison des principes qu'ils déclarent. Alors, dans ce tableau sombre, quoique assez juste porté sur l'époque, vous dressez l'état des lieux des menaces pointées du doigt par les décideurs politiques, et parmi ces menaces, la question du terrorisme et la rupture géopolitique entraînée par le 11 septembre et les guerres dites contre le terrorisme. Alors, vous écrivez, page 6, « La plupart des États du monde, au nom de la lutte contre le terrorisme, ont saisi l'occasion offerte par cette nouvelle donne. Il était désormais justifié et légitime de surveiller sa population pour sa sécurité et son bien, évidemment. » Vous allez plus loin, puisque vous parlez d'un changement de représentation du monde apporté par ce nouveau récit sur le terrorisme. Est-ce que vous pouvez préciser cette idée de changement de représentation du monde ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est… J'ai même, à un moment donné, à cette époque, au moment de 2001, 2002, 2003, j'ai parlé d'une sorte de globalisation du syndrome israélien. Et certains ne comprenaient pas, parce qu'Israël se présentait comme un pays qui était attaqué par le terrorisme. Et qu'est-ce que ça voulait dire au sens global ? Ça voulait dire qu'à partir de 2001, quelque chose va changer. Nous ne sommes plus dans la réalité de deux idéologies qui se font face, c'est-à-dire que ce soit les deux blocs, que ce soit la fin de la guerre froide, que ce soit le communisme contre le capitalisme. Nous ne sommes plus du tout dans cet ordre-là. Nous sommes, étonnamment, parce que c'est quelqu'un que j'ai combattu dans un débat que j'avais eu avec lui en Espagne, j'avais relevé l'indécence de ce qu'il disait, mais qui représentait bien ce que Bush avait dit en 2001. C'est d'un côté la civilisation et en face la barbarie. Et c'est Aznar qui disait ça, l'ancien premier ministre espagnol, qui me disait « mais il n'y a qu'une civilisation, c'est la nôtre et tout le reste. » Donc l'idée qu'il y ait plusieurs civilisations était tout à coup réduite, même la position de Huntington dans le clash des civilisations était réduite. Il n'y a qu'une seule civilisation et on fait face à quoi ? Tout autour de nous, il y a les terroristes. Et les terroristes ont ceci de particulier, qu'ils sont violents, qu'ils tuent des innocents, et dont nous sommes les victimes, ils sont une espèce d'hydre dont l'action est partout et la tête nulle part. Donc on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, pour pouvoir neutraliser cette hydre, eh bien on va pouvoir surveiller. Et tous les moyens techniques, toute la technologie qui est apparue à partir de ce moment-là, qui nous donnait l'impression qu'on aurait des espaces d'expression, s'est retournée en devenant la réalité d'une surveillance possible. Ce qui est dans le... Joshana, qui écrit le livre « Le capitalisme de surveillance », elle met en évidence, ce capitalisme de surveillance, c'est Google, c'est Facebook, c'est... Tout à coup, ces espaces des réseaux sociaux alternatifs, au nom du terrorisme, justifiés par le terrorisme, deviennent des instruments où l'espace de liberté est un espace de contrôle. On vous donne l'espace pour vous exprimer, mais en même temps, là où vous vous exprimez, on peut, avec les données, savoir qui vous êtes, ce que vous pensez, comment vous dites. Et ça va servir sur deux plans. D'une part, pour la publicité, parce que vous êtes des consommateurs, et d'autre part, pour la politique, parce que nous allons pouvoir savoir quelles sont vos pensées. Et là, on a changé de paradigme, en fait. Ce n'est plus du tout un espace où la pensée va se décliner en idéologie et en projet de société, mais véritablement, la civilisation face au terrorisme, et au nom de cette logique-là, et bien tout devient possible en matière de surveillance, voire même en matière de perte, de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de processus liberticide, où on perd nos libertés. Alors, autre menace, qui n'est pas dénoncée en tant que telle par ces mêmes décideurs politiques, l'économie néolibérale, la mondialisation financière, commerciale, culturelle, ce qu'on appelle la globalisation et la standardisation du monde qu'elle a produite. Vous écrivez, page 9, « L'économie néolibérale, à quelques ajustements près, est devenue la norme et la référence, et les parties d'extrême-gauche peinent à offrir une alternative concrète et crédible. » Tout, on critique le système, et partout, il s'impose. Toujours dans cette idée de l'absence d'alternatives, vous écrivez encore, page 12, « On ne trouve plus de grandes idéologies mobilisatrices, plus de projets fédérateurs, plus vraiment de propositions alternatives au désordre du monde et à la destruction de l'environnement. » Et vous allez même plus loin, puisque vous dressez ce constat implacable, page 36, « L'alternative à la globalisation économique n'existe pas, et c'est peut-être de son implosion que la nécessité l'implosera. » Fin de citation. Alors, j'ai envie de vous dire quel terrible constat vous faites là. Un constat qui a toutes les apparences d'une reddition. La mondialisation est donc une fatalité face à laquelle nous sommes impuissants. N'est-ce pas là la plus cinglante des défaites de l'esprit, M. Ramadan ? C'est une bonne critique que vous faites. Elle pourrait être légitime. Elle pourrait se justifier. Si vous prenez le propos dans la littéralité de son expression. En fait, c'est exactement le contraire, ce que je veux dire. Mais je m'impose, dans ma réflexion, le principe de lucidité et le principe d'honnêteté intellectuelle. J'ai pendant longtemps, moi-même été dans les courants qui étaient les courants de la résistance, de l'opposition au capitalisme néolibéral. Je suis de cette tradition, et je pense même que quand on a une foi, quand on est croyant, quand on a une éthique, qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, on ne peut pas, on ne peut pas légitimer le capitalisme néolibéral. Ça n'est pas possible. C'est absolument indéfendable du point de vue de ce que cela est, de ce que cela produit. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on s'est positionné sur un plan idéologique, je suis donc un résistant à cet ordre-là. J'observe. J'observe ce que la résistance a proposé en matière d'alternatives économiques. Et quand vous voyez aujourd'hui, les idéologies qui hier, si on parle simplement de l'Occident, les idéologies qui hier étaient l'idéologie socialiste, que ce soit le socialisme utopique ou le socialisme scientifique, c'est-à-dire que ce soit Saint-Simon, que ce soit Marx, ou que ce soit ensuite le communisme. Et sa traduction, telle qu'elle a été, elle s'est présentée en Russie ou telle qu'elle s'est égrenée dans le monde occidental avec les partis communistes, avec les partis socialistes. Tout nous montre aujourd'hui que pratiquement tous ont baissé pavillons. Le marché est accepté. L'idée, la seule distinction qu'on aurait, c'est est-ce que l'État doit être plus régulateur ? En fait, c'est un tout petit peu l'idée qui vient de la droite et qui n'est pas contestée par la gauche. Si on devait prendre les représentations politiques, c'est qu'il nous faudrait un capitalisme régulé ou un capitalisme éthique. Ce qui, pour moi, est un non-sens. Parce que le capitalisme, par définition, la main du marché n'est pas éthique. Elle n'est pas fondée sur l'éthique de la reconnaissance, de l'égalité des êtres humains. Tout ce qui a été mis en évidence dans la tradition de la pensée économique, de Stuart Mill, tout ceci nous prouve que tout ceci ne tient pas à l'expérience. Mais aujourd'hui, toutes les idéologies qui résistaient, même le communisme chinois, est devenu un capitalisme régulé. régulé, mais capitaliste d'abord. Est-ce qu'il y a une résistance à cela ? On peut aller regarder ce qui s'est passé dans même la tradition musulmane, quand on nous a parlé d'une économie islamique, où on a apporté des grands principes. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a islamisé le capitalisme. On l'a régulé avec des petits aménagements. Mais sur le fond, on veut faire autant d'intérêts, autant d'argent. Et on va l'appeler, de ce point de vue-là, quelque chose qui est halal. Mais est-ce qu'on a proposé une alternative ? Aujourd'hui, sur le plan de la globalité de l'économie, je ne vois aucune présentation, offre idéologique, qui soit une véritable résistance à ce qu'est l'idéologie ou le capitalisme néolibéral. Il n'y en a pas. Qui soit constituée. Alors, il y a deux solutions. Soit, effectivement, on pense que la cause est entendue et que c'est la défaite. On a perdu. Soit, il y a une autre attitude qui est celle qui m'avait beaucoup intéressé quand j'avais écouté l'économiste Serge Latouche. Il avait écrit un livre qui s'appelait La méga machine occident et qui dit, en fait, ce système-là va imploser de l'intérieur. Et que si vous entendez même ce que dit Todd aujourd'hui sur la civilisation occidentale, quand il parle de la décadence de l'Occident, il dit, en fait, ça vient de l'intérieur. Et que si nous écoutons Ibn Khaldun au XIIIe, XIVe siècle, qu'est-ce qu'il dit ? En fait, les civilisations, elles ne sont pas forcément dans le déclin par des éléments exogènes, mais par les dynamiques internes qui, à un moment donné, implosent ou se délitent ou entrent en contradiction avec elles-mêmes. C'est-à-dire, le cycle de la vie ne tient pas au phénomène exogène, mais au phénomène réel de l'intérieur. Or, tout porte à croire aujourd'hui et nous montre dans les faits que le système capitaliste, qu'on a pensé, à un moment donné, devoir être dépassé, ça, c'était la pensée marxiste par le manifeste, vous parliez du manifeste du Parti communiste, on pouvait être dépassé par un moment de l'histoire. Ce qu'avait dit avec justesse, non pas Marx, mais son collègue Engels, c'est-à-dire que c'est le cycle des crises du capitalisme que l'on voit jusqu'à aujourd'hui est en fait partie de son système. C'est que ce n'est pas le déclin que ça présente, c'est que le système passe par là, mais jusqu'à une certaine limite. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que tout ce que produit le système global international, il n'est pas en train d'imploser par sa seule logique, mais exactement comme Michel Serres le disait, à un moment donné, ce n'est pas la relation de l'homme à l'homme, puisqu'on disait que le capitalisme, c'était l'exploitation de l'homme par l'homme et que ceux qui se moquaient du communisme disaient que le communisme, c'est le contraire. Si c'est l'homme par l'homme, ce sera l'homme par l'homme. C'est Kondich qui disait ça. Je ne sais pas si c'est... Je pense qu'il l'a repris de quelqu'un parce que c'est quelque chose qui vient d'avant, même sa naissance, je crois. Mais toujours est-il, on a ceci et qu'à partir de cette réalité-là, ce que disait Serres avec justesse, il dit, mais on a oublié une troisième composante, c'est où est-ce que se joue la relation homme à homme ? Elle se joue dans le cosmos et qu'à un moment donné, le système néolibéral est non pas simplement la réalité de l'exploitation de l'homme par l'homme, dans le sens que l'on veut, mais où cela se situe-t-il, au cœur d'une nature qu'on est en train de détruire et à un moment donné, la troisième instance est en train de dire que votre système ne tiendra pas, que si vous continuez ce système-là, il est votre destruction à tous les deux. N'ont pas l'homme qui détruit l'homme, mais les deux hommes vont y périr parce qu'ils auront détruit la nature. Et qu'on peut, de ce point de vue-là, imaginer qu'il y a une implosion de tout ce système-là. Donc c'est la fin du monde finalement parce que... Non, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Parce que la destruction... C'est la fin de ce monde. La fin de ce monde. Oui, la fin de ce monde, bien sûr. La fin de ce monde. Et qu'à partir d'un certain moment, la fin du monde, Dieu seul décide. La fin de ce monde, nous pouvons en être les acteurs. Les acteurs pour reconstruire quelque chose, pour être des réparateurs, pour reformer quelque chose d'autre. Et qu'il ne faut pas que nous pensions qu'en face d'un système global qui détruit et l'environnement, et les êtres qui habitent cet environnement, il ne pourra être reconstruit que par une pensée globale. Il va falloir que nous fassions acte d'humilité et qu'au niveau local, nous fassions notre part. C'est ça que ça veut dire. Et c'est donc le contraire de la conclusion que naturellement vous avez pu faire, à savoir, alors ça veut dire que c'est fini, la cause est entendue. Non, la cause commence. Mais la cause commence là, maintenant et tout de suite. et que c'est ceci qui est déterminant pour nous, c'est qu'à notre échelle, nous avons à faire ce que nous avons à faire parce que l'échelle globale nous dépasse. Et il se peut que le désordre soit tel et que le tremblement soit tel que ça va nous dépasser au-delà de nos capacités. Et c'est là où il faut concentrer notre conscience et notre action. Alors, on pourrait beaucoup parler de ce sujet, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses dont je voulais qu'on parle au sujet de votre livre. Donc, vous évoquez également les conséquences de la gouvernance autoritaire et sécuritaire et de ce qu'on pourrait sans problème appeler le totalitarisme néolibéral sur les opinions publiques. Alors, pages 9 et 10, par exemple, vous écrivez « On ne sait plus très bien qui décide quoi, mais les populations constatent tous les jours que leur sentiment de dépossession intellectuelle, sociale et politique est confirmé par les faits. Leur vote ne change rien et les politiques qui devraient les représenter sont désormais les détenteurs d'une autorité qui n'a plus beaucoup de réel pouvoir. » C'est toujours dans le cadre des conséquences de ce néolibéralisme global et de ce climat de méfiance sur les opinions publiques. « La méfiance est proportionnelle au sentiment d'impuissance. Les mensonges sont partout dans les discours des politiques et les médias sont capables de présenter les victimes en coupable et l'agresseur en agressé. Certains versent dans des théories complotistes invraisemblables. » Fin de citation. Alors, précisément, sur le complotisme, donc sentiment de dépossession et complotisme. Et sur le complotisme, vous parlez donc dans un premier temps de théories invraisemblables, c'est la citation que je viens de faire, mais dans un second temps, vous écrivez également page 33. « Résister, c'est refuser les récits et les versions imposées en prenant le risque d'être traité de complotiste ou même de négationniste. » Fin de citation. Alors, on a un peu de mal à s'y retrouver. Y aurait-il un bon complotisme et un mauvais complotisme ? Écoutez, je vous remercie d'avoir lu le texte avec autant d'attention et de précision et ça me permet effectivement de préciser les choses. Ce n'est pas qu'il y a un bon complotisme et un mauvais complotisme. Il y a un complotisme réel et il y a un complotisme imaginaire. Qu'est-ce que le complotisme imaginaire ? C'est celui qui est produit par une certaine façon de concevoir le rapport que l'on a à la technologie moderne. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment aujourd'hui, la technologie et l'ordre du monde tel qu'il se présente fait que nous sommes en face d'une technologie extrêmement puissante et extrêmement rapide. La rapidité de la technologie va plus vite que la rapidité de nos intelligences. La rapidité de la technologie travaille par corrélation, la rapidité de notre intelligence par principe de causalité. Et donc, nous sommes dépassés. Et donc, très vite, nous en arrivons parce que nous sommes dépassés par la somme d'informations qui nous viennent à imaginer qu'il y a des pouvoirs occultes là derrière qui détiennent tout ceci et qu'on peut imaginer peut-être même un pouvoir mondial ou quelques personnes qui sont en train de tout manipuler. Et dès qu'il se passe quelque chose, on a tellement de méfiance par rapport à l'objet qu'on finit par penser le complot par rapport au sujet de l'objet. C'est-à-dire qui est là derrière ? Qui est-ce qui est en train de faire ceci ? Et ça, c'est le complotisme qui est imaginaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'est fondé que sur des perceptions et des représentations et qu'à partir d'un certain moment, il a une conséquence extrêmement négative. C'est qu'à force de penser le pouvoir de l'objet, on finit par diminuer de notre pouvoir en tant que sujet pensant. et que ça, c'est la plus grande force de ce système, de ces appareils, de cette puissance, de cette technologie qui, à force de nous donner l'impression qu'elle est extrêmement puissante, elle diminue proportionnellement notre principe d'autonomie, de réflexion et de pouvoir. On se dit, mais ce n'est pas possible, on ne va pas y arriver. Ils sont trop forts, en fait. Ils sont trop forts. Et puis, il y a un, deux, trois ou quatre personnes. Ce complotisme-là, qui consiste à penser qu'ils sont tous d'accord à nous proposer quelque chose, ne regardent pas la réalité en face, parce qu'en fait, ils ne sont pas d'accord. C'est une paranoïa. Exactement, c'est un principe de paranoïa, de projection sur le réel qui, finalement, donne tellement de pouvoir à celui qui gère qu'elle ne donne plus de pouvoir à celui qui utilise. Ça, c'est le mauvais. Maintenant, il y a un deuxième plan qui est le véritable, la réalité de complot réel. Et que ceux qui complotent réellement aimeraient nous faire toujours penser que nous sommes des paranoïaques, qu'il n'y a pas de complot, il n'y a pas de traquenard. Or, quand on connaît l'histoire, quand on regarde ce qui se passe, eh bien, le véritable complot qu'on va déceler, il n'est pas lié à la diminution de notre pouvoir, mais à l'augmentation de notre réflexion. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une analyse critique. Et telle personne qui est en contact avec telle personne, le fait qu'il ne dénonce pas ceci, le fait qu'on s'aperçoit finalement qu'ensuite, il y a des véritables relations. Et que ces relations-là, à l'étude, on comprend que les complots existent, qu'ils ont toujours existé. Qu'aujourd'hui, on le sait, je veux dire, on apprend à gauche, à droite, dans les médias, qui travaillait pour tel service de renseignement, qui, tout ça, on le sait, que les services de renseignement payent des gens, que des États payent des organismes et des gens, que, par exemple, par rapport au Cambridge Analytica, qui a été payé des millions de dollars, 15 millions de dollars par la campagne de Trump pour qu'il gagne les élections. Ça, c'est factuel. Ce n'est pas un complot qu'on imagine, c'est des faits qu'on analyse. Et donc, ceci est autre chose. Donc, l'idée d'une espèce de système dans lequel nous sommes perdus et dans lequel nous avons perdu toute notre autonomie intellectuelle et notre puissance à penser, ça, c'est un système qui a pour but, ou une pensée qui a pour but, de nous vider de notre pouvoir par une espèce de psychologie paranoïa. L'autre, il est une autre exigence. Il est de ne jamais être naïf, de ne pas accepter ce que les médias sont en train de nous faire. Quand aujourd'hui, par exemple, je vous prends une autre chose, vous voyez qu'une personne, elle a tel organe de presse, tel organe de presse, tel organe de presse, qu'en fait, des journalistes viennent de ces trois organes de presse et reçoivent un premier ministre et vous donnent l'impression que ce sont trois organes de presse indépendants sous la même autorité du même financeur, vous apercevez qu'on vous manipule. Ça, ce n'est pas que vous imaginez le complot, c'est que vous avez constaté le mensonge. Et c'est cela qu'il faut faire. Alors, toujours sur le complotisme, une observation, on voit tout de même que la conversion radicale du discours et des valeurs françaises et par extension peut-être européenne à propos du doute, de cette fameuse injonction de douter sur le modèle du doute radical cartésien, mais dans une version qui ne serait pas philosophique, mais plutôt sophistique, voire même plutôt en rapport avec les opinions de manière générale. Il faudrait douter pour se préserver justement du dogmatisme ou du mensonge. Mais aujourd'hui, comme vous le disiez, douter des versions officielles, c'est être complotiste. Mais qui décide finalement que notre doute ou que le doute est acceptable et qu'il ne l'est pas, puisque vous-même, vous évoquiez des formes de condamnation de certaines théories complotistes ? Alors ça, c'est une très très bonne question. Qui peut décider ? Qui peut décider ? Que le doute se justifie. D'abord, sa propre conscience. C'est-à-dire qu'il ne faut laisser à personne le soin de douter pour nous, de nous faire douter. Par exemple, il y a une différence, par exemple, dans une tradition spirituelle entre douter du divin et douter de soi. Qu'est-ce que nous dit ? Qu'est-ce que nous disent toutes les spiritualités ? Douter de tout ce qui concerne les hommes et commencez par douter de vous-même. Et que le principe d'évaluation de la pertinence du doute, c'est votre propre conscience. C'est ce qui s'appelle en droit le doute raisonnable. Là, ça ne me va pas. Là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc je dois aller plus loin. Mais ça n'est pas un doute qui passe du doute raisonnable au saut irrationnel. Qui passe, c'est une grande machine, ils sont tous... Non, ça c'est un saut irrationnel. Le doute raisonnable, c'est un doute sage. Un doute sage, c'est-à-dire, il pose les vraies questions. Mais comment ça se fait ? Et ça n'est pas irrationnel ni non raisonnable que la majorité de nos concitoyens aujourd'hui ne croient plus à la parole des politiques. Mais pourquoi ? Parce qu'ils l'auront tellement menti. J'ai un doute raisonnable. Tu es un menteur en fait. Tu es un grand menteur. Et parce que tu mens, je doute. Et que c'est juste que je doute puisque ton mensonge a été le premier élément qui a réveillé ma conscience. Et donc, le doute raisonnable à l'endroit des politiques, le doute raisonnable à l'endroit des médias. À l'endroit des médias ? Je veux dire, mais qui aujourd'hui ? Qui aujourd'hui ? Dans ce qu'on voit de ce qu'on nous représente du monde, je veux dire, moi-même, avec l'âge que j'ai, jamais je n'aurais cru possible qu'on mente autant sur les images qui viennent d'un massacre dans une petite région du monde à Gaza et que de voir tous ces journalistes-là être sur une même ligne mensongère. Qu'à partir d'un certain moment, je ne peux avoir qu'un doute raisonnable en fait de deux choses l'une. Soit vous êtes aveugle, soit vous travaillez pour quelqu'un. Et donc, à partir de ce moment, je cherche. Et donc, à partir de ce moment, sur votre question, c'est là où le principe de l'individu responsable va s'actualiser. Le doute devient légitime dès que j'ai un doute raisonnable. Et c'est moi qui l'ai, pas mon voisin. Alors, toujours dans cet état des lieux des problèmes de notre temps, vous décrivez la montée en puissance de l'extrême droite comme conséquence du délitement du lien social, de la disparition des repères traditionnels, de l'immigration et de plusieurs facteurs convergents. Alors, vous écrivez page 11. L'idéologie d'extrême droite ancienne et nouvelle se construit à partir de ressentis sécuritaires. Donc, vous identifiez quatre éléments. Amplifiez la peur, sentiment d'insécurité. Le problème, c'est l'autre, xénophobie. Sentiment victimaire et déresponsabilisation. Et enfin, réponse culturelle simpliste, l'identité à des problèmes économiques complexes, l'injustice sociale. Voilà. Alors, justement, à ce propos, je voudrais qu'on aille un peu plus loin que la simple condamnation, donc sur la montée de l'extrême droite. Est-ce que selon vous, il faut dépasser le modèle national, ce qui était en principe d'ailleurs le projet de l'Union européenne, même si ce projet était surtout mercantile, on l'a bien vu. Est-ce que vous prenez la disparition de l'État-nation puisque le rejet de l'immigration, par exemple, se fonde, si on pousse l'analyse jusqu'au bout, elle se fonde sur le postulat national d'un peuple autochtone historiquement légitime à déterminer sa destinée sur son sol. Et donc, c'est d'ailleurs le fond des discours nationalistes qu'on entend. Et donc, ce postulat entraîne le rejet de l'immigration de masse, la question de la souveraineté nationale, y compris la souveraineté culturelle et le rapport de force et la défense des intérêts nationaux qu'on observe dans les nations partout dans le monde d'ailleurs. Ce n'est pas spécifique au monde européen. Donc, je dirais qu'il ne suffit pas de dénoncer le rejet et la lutte contre l'immigration. Il manque un peu, enfin, il manque un élément quand même dans votre discours. Quel modèle politique défendez-vous finalement à l'aune de cette critique ? Est-ce que vous êtes partisan d'un cosmopolitisme politique transnational ou je ne sais quoi ? Voilà. C'est intéressant. Je n'aurais pas dit les choses de cette façon-là et peut-être que ma réponse va répondre à ce que vous percevez comme un manque. parce qu'en fait, non, je ne suis pas quelqu'un qui au nom de l'appartenance à l'humanité ne reconnaît aucune appartenance secondaire. Je pense que nous appartenons à une famille, que nous appartenons à un environnement, que nous appartenons à une société et que ceci est particulièrement important. Et c'est là où je fais la différence entre l'appartenance émotionnelle et l'appartenance intellectuelle, l'appartenance rationnelle. C'est pour ça que dans les principes qui opposent les philosophies occidentales entre l'empirisme qui dit tout vient des sensations ou les rationalistes qui viennent de l'intelligence, je dis mais nous, c'est une autre voie qu'il faut qu'on appelle les intelligences humaines à quelque chose qui est un principe de réconciliation. Il y a un principe d'appartenance émotionnelle. mais celui-ci, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire qu'on est né quelque part, qu'on participe à une famille, qu'on participe à une communauté et cette communauté, elle peut être une communauté nationale. Elle peut avoir été historiquement construite, bien sûr. Je veux dire, quand on voit l'Afrique, qu'on soit du Mali, qu'on soit de l'Afrique du Nord, c'est la conférence de Berlin qui a séparé les peuples, je veux dire, le peuple malien et les nomades dans le désert du Nord du Mali, ils n'avaient pas tout ceci. Mais à un moment donné, il y en a. Et ça, ça a pourtant créé ensuite des appartenances réelles. C'est que vous avez aujourd'hui des gens qui sont dans l'appartenance émotionnelle, c'est-à-dire que leur pays veut dire quelque chose. Et qu'on le voit du point de vue du quotidien, on le voit du côté sportif, on le voit du côté... Il y a des expressions qui sont des expressions émotionnelles. Est-ce qu'il faut les nier, celles-ci ? Je ne pense pas qu'il faut les nier. Elles sont même, dans notre engagement social, des vecteurs qui sont des vecteurs d'énergie, de possibilité de travailler pour les siens. Tout ça, c'est aussi quelque chose d'important qui nous permet de réagir sur le plan local ou sur le plan national. Quand est-ce que ça devient dangereux ? Quand l'appartenance émotionnelle se referme sur elle-même et qu'elle n'est pas du tout régulée par un principe d'appartenance à la communauté humaine. Et je vais même vous dire, pendant longtemps, moi-même, je me suis battu pour que les musulmans d'Occident développent un principe de citoyenneté. Je ne m'étais pas rendu compte du piège dans lequel cela pouvait nous amener, c'est que le principe de citoyenneté est raison du principe d'humanité. Qu'à partir d'un certain moment, on va se considérer comme français, comme belge, comme anglais, et puis qu'on va en oublier l'humanité commune. C'est-à-dire que notre appartenance, pour prouver notre appartenance nationale, nous avions évidé de son contenu notre appartenance humaine. Il faut absolument que les deux résonnent en nous. Donc, quand vous me demandez ce pourquoi je milite, eh bien, je milite en principe pour une première appartenance à l'humanité que rien, jamais, ne doit venir troubler ou rendre secondaire. Les êtres humains, il faut qu'ils aient pour moi la compréhension qu'ils sont un principe d'égalité que je me battrai pour tous. Raison pour laquelle dans ce livre, je dis pas de principe de sélection. Et ça se traduit comment politiquement ce principe d'humanisme ? L'humanisme intégral. C'est très bien. C'est-à-dire, un Tibétain, un Congolais, un Palestinien ou un innocent de quelque pays qu'il soit, je suis à ses côtés parce que je suis du côté de toutes les victimes de ce que les êtres humains sont capables de faire, quelle que soit son appartenance, quelle que soit sa nationalité. Même si ceux qui ont commis l'exaction sont des miens. c'est-à-dire, si moi, je me reconnais comme Marocain ou comme Égyptien et que mon pays va coloniser un autre peuple ou faire du mal à un autre peuple, il faut que ma conscience humaine ait raison de mon appartenance secondaire, c'est-à-dire culturelle, patriotique ou émotionnelle. ça, c'est un principe de régulation, c'est-à-dire que c'est ceci que je défends. Est-ce que parce que je dis ceci sur le plan universel, ce à quoi appelle ce texte, c'est-à-dire réveillez-vous au nom des principes universels, je minimise l'appartenance à son pays, l'appartenance, non, mais que le sentiment national ne se réduise pas à un sentiment nationaliste, car le sentiment nationaliste, c'est quand le sentiment a raison de la raison. Quand je deviens un patriote aveugle que je ne peux plus, comme j'entends, je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai l'habitude de parler de tous les pays du monde où il y a des injustices et j'entends des fois, là, par exemple, ce qui s'est passé au Sénégal, j'interviens, de quoi tu t'occupes, ce n'est pas ton pays. Comme si, parce que je n'ai pas l'appartenance culturelle, je n'aurais pas la raison universelle. L'ingérence humanitaire qui a été décriée par rapport à... Kouchner. Voilà, Kouchner et comme nouvelle forme de l'impérialisme, on intervient dans les pays au nom de la défense de l'humanité ou pour mettre un terme à un génocide, même de manière sélective. Alors, là, il y a un principe de l'ingérence qui était une ingérence humanitaire. Celle-ci, elle doit être soumise à une critique d'autant plus importante puisque déjà, chez Kouchner, c'était très sélectif. On avait une ingérence humanitaire dans certains pays. Mais l'ingérence rationnelle et intellectuelle, elle n'est pas une invitation, elle est un devoir. Elle est un devoir pour moi. C'est-à-dire, tout ce qui concerne les êtres humains sur la Terre me concerne intellectuellement. j'ai un devoir d'ingérence intellectuelle. Maintenant, est-ce que cela veut dire intervenir dans le pays humanitairement ? Non, parce que même moi, pour moi, je veux dire, on ne répond pas à une situation d'injustice par une intervention humanitaire. Je veux dire, quand maintenant, on nous dit par exemple que la Palestine, c'est une question humanitaire, mais je vous mets, non, c'est une question politique, c'est une question de droit, une question de justice. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, vous voyez, les processus d'intervention. Mais pour répondre à votre question, qu'est-ce que je défends pour essayer de répondre aux chaînons manquants que vous auriez pu voir dans mon analyse, c'est de dire, je veux marcher sur les deux jambes et que mon principe d'appartenance au principe universel de l'humanité, parce que l'humanité est une, ne veut pas dire que je ne reconnais pas les appartenances secondaires. Mais jamais je n'accepterai qu'au nom d'une appartenance secondaire, on ne reconnaisse pas le principe premier de l'appartenance à l'humanité. Ça, je ne peux pas. Ce n'est pas ce que m'enseigne ni ce que je crois, donc mes principes et ma foi, ni ce que je pense être les droits humains. Alors, un des points intéressants de votre livre, Tarek Ramadan, concerne la question des réseaux sociaux et des nouvelles technologies que vous abordez fréquemment. Alors, page 13, par exemple, vous écrivez « La mondialisation de la communication avec deux surcroît, les mauvaises nouvelles qui nous parviennent tout de suite, de partout, perturbe notre conscience et notre quotidien. » Page 29, vous dites également « Nous avons parlé de cette technologie qui prend possession de nos esprits. Il importe de s'en libérer. Ces technologies sont addictives par essence. Se lever pour revendiquer la liberté et la dignité tout en étant dépendant de l'aliénation collective est une contradiction dans les termes. » Donc, vous faites ce constat finalement que nous connaissons tous puisque nous le vivons, la question de l'addiction des réseaux sociaux. et pourtant, vous dites aussi dans le même passage « Il n'est pas question de ne pas utiliser les moyens mis à notre disposition pour nous informer et faciliter notre quotidien. La frontière est fine entre user des nouvelles technologies et en devenir dépendant. » Donc, on sent bien que la position que vous tenez est fragile et d'une certaine manière intenable et peut-être même insoutenable au sens littéral, je m'explique. C'est-à-dire qu'on aura du mal à soutenir cette position d'utiliser les réseaux sociaux ou les applications du smartphone en général et en même temps de ne pas en être addict. Il se trouve que ces technologies sont addictives par essence et vous-même vous l'écrivez. Donc, je vais prendre un exemple un peu provoquant. C'est un peu comme si on disait à un jeune « Tu peux prendre de la drogue mais fais bien attention à ne pas en être dépendant. » Bien sûr, j'exagère volontairement. Il ne faut pas prendre de drogue en aucune circonstance. Mais voilà, cette position finalement est intenable et on sent bien une contradiction profonde non pas de votre position seulement mais de l'usage que nous faisons tous de ces nouvelles technologies sans avoir pesé le bénéfice global de leur utilité et de leur nocivité. Nous nous sentons plus ou moins obligés d'utiliser ces nouvelles technologies. Nous avons conscience de leur nocivité. Nous ne réussissons pas à nous protéger et à protéger nos enfants notamment de cette nocivité On sait qu'aujourd'hui le temps d'exposition aux écrans provoque un effondrement du niveau scolaire. Il y a la question de la dopamine, des notifications qui empêchent la concentration. Bref, nous continuons à utiliser ces technologies par faiblesse, incohérence ou ivresse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Pour le coup, c'est peut-être vous qui présentez l'idée qu'on est dans la fin du monde. On n'y arrivera pas puisque si on est dans cette situation-là, tout s'effondre. Vous avez à moitié raison dans le constat que vous faites. Parce que je pense qu'il faut qu'on fasse très très attention. Vous savez, moi j'ai souvent été dans mon propos, parce que j'essaye de garder cette ligne-là, d'essayer de regarder comment se situer dans le principe d'équilibre et le principe de nuance. Et souvent, ce qu'on m'a dit, c'est que le principe de nuance était perçu comme un principe d'ambiguïté ou de contradiction potentielle. La nuance, elle ne dit pas la contradiction. La nuance, elle est une exigence d'équilibre. Par rapport à ce que vous dites, effectivement, il y a quelque chose qui a été voulu comme tel dans les nouvelles technologies. C'est-à-dire, quelles sont pensées pour produire l'addiction ? Produire l'addiction par des voies qui sont des voies qui sont comment fonctionne notre cerveau au niveau de notre rapport à l'émotion, au principe de plaisir et au principe de consommation. C'est-à-dire, l'idée de cet achat, de nous transformer en consommateurs, en travaillant sur l'émotion. Et donc, c'est encore une fois tout ce qui est développé dans le livre, dans deux livres d'ailleurs. Le livre sur le capitalisme de surveillance qui met en évidence comment maintenant les processus sont devenus prédictifs, c'est-à-dire qu'on peut agir sur nous pour prédire qu'elle va être notre choix dans la consommation voire même dans la décision politique. Et puis, dans le capitalisme addictif, l'autre livre qui met en évidence le fait que la technologie, elle s'est mise au service de ce capitalisme par l'addiction qu'elle produit. Et ça, ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec le même Serge Latouche à l'époque où je lui disais mais en fait, la télévision est un formidable outil d'éducation et il faut garder l'outil et changer la finalité. Et lui, il m'avait regardé, il m'a dit « Tu rêves, le produit lui-même il est fait pour ça. Donc, on ne peut pas changer le produit, il est fait pour ça. » Et là, je pense que c'est partiellement juste parce que ce que peuvent penser ceux qui font le produit dont ils inscrivent dans son essence l'idée de l'addiction minimisent la capacité de l'être humain à pouvoir s'éduquer à la gestion de l'objet. Et c'est là où nous, nous devons faire particulièrement attention. Je pense que l'objet et la technologie est très très puissante. Mais qu'à partir d'un certain moment, et c'est ce que nous disent d'une certaine façon toutes les spiritualités, les spiritualités, elles nous disent toujours qu'au nom du sens, il ne faut pas accepter la dépendance à l'objet. Et donc, il faut se donner les moyens de la distance par rapport à l'objet, de l'usage de l'objet, de la finalité de l'usage de l'objet. Et qu'à partir d'un certain moment, dans notre situation, l'idée qu'on peut se couper de ce monde-là est absolument impossible aujourd'hui parce qu'il est partout. Mais l'idée qu'il faut revoir notre éducation par rapport à ce monde-là pour faire un usage qui soit un usage plus équilibré, plus conscient, mieux orienté, c'est quelque chose qui peut advenir. Et il peut advenir pourquoi ? Il peut advenir pour deux raisons. Parce que la colonisation des esprits a été telle que vous voyez partout dans le monde d'aujourd'hui, en partie dans le monde occidental, une espèce de prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que le trouble que ceci est en train de provoquer est en train de détruire les gens de l'intérieur. Encore une fois, vous voyez bien que parfois, le système produit le malaise qu'il leur écuse, le malaise qui s'en distancie. Il dit, mais ça ne va pas en fait. Et que vous vous rendez compte que c'est aujourd'hui de nouvelles quêtes spirituelles, de nouveaux rapports à l'atmosphère, de nouveaux rapports au temps qui sont justement la conséquence du fait qu'on sent qu'on est perdu, qu'on est en train de se déshumaniser. Cette technologie déshumanisante est en train de rappeler aux hommes leur humanité. Et c'est là où nous devons revenir à ce qui est dit, c'est-à-dire le principe de connaissance, le principe de doute raisonnable, le principe de prise en charge personnelle, de récupérer son autonomie et son autorité personnelle. Pour les jeunes, comment vous voyez la question ? Parce que ce que vous dites peut s'entendre pour un adulte d'un certain âge qui aurait joui d'une certaine éducation, de l'apprentissage. On voit que les nouvelles technologies créent ce qu'on appelle, enfin avec l'autocomplétion, c'est-à-dire on vous suggère les phrases à écrire quand vous rédigez un message. Donc vous perdez le sens de l'écriture. On parlait de l'addiction, de la dopamine, le problème à se concentrer pendant l'école, pendant les cours. Donc comment ce que vous dites peut s'appliquer pour les enfants, finalement, pour les jeunes, les très jeunes qui grandissent et qui évoluent au sein de ces nouvelles technologies et qui n'ont pas les armes justement pour y résister ? Parce que ce que vous évoquez concerne cette éducation-là. Vous avez parfaitement raison. D'abord, avant de concerner les jeunes, le livre concerne les formateurs des jeunes, c'est-à-dire les éducateurs des jeunes, c'est-à-dire ceux qui se réveillent. Les très très jeunes, les adolescents, je ne suis pas sûr qu'ils comprendraient encore les termes de ce livre-là. Mais est-ce que ça veut dire que la cause est perdue ou la cause est entendue ? Pas du tout. Qu'à partir d'un certain moment, ceux qui ont un certain âge et ils commencent à être plus jeunes que ceux qui avaient pu être la maturité il y a quelque temps, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand on arrive à une quarantaine d'années, quand on est jeune papa ou jeune maman, on se rend compte de ces réalités-là. Maintenant, il y a deux solutions. Soit on part du principe que ceux qui ont atteint cet âge-là aujourd'hui commencent à réaliser ce qui est en train de se passer, que le malaise qui naît se retourne contre le système qui nous oppresse d'une certaine façon et qui nous enferme dans cela et que cela puisse produire un réveil de la conscience et que ceux-ci puissent ensuite être accompagnés de quoi ? Parce que qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux jeunes ? Les jeunes, ils sont dans cette addiction. Ils sont emportés par rapport. Pour certains, ils ne sont jamais sortis de cela. Pour certains, c'est leur univers de référence. Donc, ils ne sont jamais sortis de cela. C'est là où, à un moment donné, aux parents, pour ceux qui ont, par exemple, qui portent un message spirituel, pour ceux qui portent un message de conscience humaine, à un moment donné, il va falloir qu'eux se rendent compte qu'il faut qu'ils puissent repenser les termes de leur éducation, qu'ils ne peuvent pas simplement composer avec les moyens et puis penser que les moyens vont faire le reste. Le moyen n'est qu'un moyen. Qui va déterminer la finalité des moyens ? Qui va déterminer la finalité de la vie ? Qui va déterminer les priorités ? Et si on a des priorités, et si on a des principes, à un moment donné, il va falloir aussi réguler le type d'éducation qu'on donne à ces enfants. On le sait aujourd'hui, les principaux concepteurs, que ce soit de Facebook, que ce soit de Google, ils ne donnent pas à leurs enfants la possibilité d'avoir même des téléphones portables en jeune âge. C'est-à-dire, ils les protègent de ce qu'ils savent produire. Et que vous avez maintenant des gens à l'intérieur de ces compagnies qui sont en train de démissionner, et ce n'est pas un ou deux, c'est des gens qui ont une connaissance et qui commencent à écrire des livres en disant, mais attendez, on est en train de produire, on est en train d'être dans un processus de déshumanisation de la conscience, en fait, de transformer les gens en espèce de machine de réactivité animale, c'est-à-dire, véritablement, on lance des stimuli et on attend que le stimuli réagisse, mais sans conscience, dans un acte presque réflexe. Donc, tout ceci nous amène, nous, à penser que toute notre éducation en conscience ou en spiritualité est par nature une éducation de la résistance. Et donc, ça, il faut le faire dès le plus jeune âge, c'est-à-dire réguler le temps par rapport au téléphone, réguler le temps par rapport aux réseaux sociaux, déterminer des aspirations, déterminer des principes de vie, rappeler les principes dont on est. Tout ceci, c'est véritablement l'armature, la solidité de quelqu'un qui peut résister. Est-ce que la bataille est gagnée ? Loin de là. Est-ce qu'elle est perdue ? Loin de là. Alors, il y a d'autres éléments qu'on aurait pu aborder sur la question de la surinformation, le fait que nous sommes assaillis d'images violentes, de scènes de guerre, d'informations qui viennent de partout dans le monde, de la conséquence négative sur la psyché des individus, mais aussi l'amnésie de l'inflation d'informations, une information en effaçant une autre. Je vais plutôt vous ramener sur une de vos citations de Tarek Ramadan. Vous écrivez page 21. Penser à partir de ces émotions, ce n'est plus penser. Pourtant, l'indignation, on parlait de Stéphane Hessel précédemment, l'indignation qui est une émotion ou l'amour ou la colère face à l'injustice nourrit la plupart des grandes œuvres littéraires, politiques notamment. Sans émotion, nous sommes déconnectés du réel et si nous sommes déconnectés du réel, nous ne pouvons plus le penser également. Est-ce que l'opposition entre émotion et raison qui préfigure un peu votre déclaration, votre affirmation, n'est-elle pas tout simplement une pure illusion ? Non, en fait, si c'était cela que je voulais dire, effectivement, ce serait une pure illusion pour deux raisons. La première, c'est que nous avons appris aujourd'hui avec les découvertes en neurosciences, avec ce que l'on sait des IRM fonctionnels, qu'en fait, ce que nous avons pensé pendant quelque temps, c'est-à-dire les circuits qui passaient de l'amygdale ou qui allaient directement ou qui passaient par le néocortex ou qui allaient directement au thalamus et à l'amygdale, on pensait que c'était deux réalités différentes et qu'il fallait distinguer le chemin du cortex et de la raison et puis le chemin de l'émotion. Aujourd'hui, on sait qu'en fait, il n'y a pas de connexion synaptique qui ne soit liée à raison et émotion et de la même façon, émotion et raison. Donc, distinguer les deux, ça ne voudrait rien dire simplement au niveau du fonctionnement cérébral. Donc, ça ne voudrait rien dire. Ça, c'est un premier élément. Donc, ça, factuellement, ça ne voudrait rien dire. Maintenant, si quelqu'un voulait faire ce qu'il a voulu à un moment donné, faire des cartes ou même ce que voudrait faire, puisque c'est aussi un cours que je donne sur Popper, distinguer le rationalisme critique de l'émotion comme source de la connaissance, ça ne voudrait rien dire non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas penser sans émotion et on ne peut pas vivre l'émotion sans la pensée de l'émotion. Ce que je veux dire dans le texte est un tout petit peu différent. C'est-à-dire, ne penser qu'à partir de ses émotions est ne pas penser. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que finalement, ne se donner ou ne produire ou ne vivre sa représentation du monde que par la charge émotive qui nous habite, ça n'est plus penser. On a perdu la pensée et on n'a que l'intensité de l'émotion. La pensée ne s'oppose pas à l'émotion, mais la pensée permet de réguler l'émotion. C'est-à-dire qu'il faut savoir aimer et penser son amour. Parce qu'un amour sans penser est un amour aveugle et finalement, un amour aveugle finit par ne plus être un amour s'il n'est plus du tout régulé. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il faut, et moi je suis de cette école-là, je suis un littéraire, l'émotion, c'est particulièrement important dans tout, même mon rapport à la spiritualité. Je veux dire, tout ce qui nous est dit dans le lien avec nos principes avec Dieu, c'est que Dieu, il est beau et qu'il aime la beauté et donc ça, c'est profondément esthétique et émotionnel. Mais il faut penser cette beauté, non pas en faisant l'économie de comprendre que cette beauté, elle est dans un ordre juste et donc la pensée est invitée, tout de suite, pour comprendre la beauté, savoir l'ordre, pour comprendre l'ordre, savoir la beauté. C'est ça que je veux dire. Donc ce qui me gêne dans les... Je vois beaucoup trop de gens qui sont tellement, tellement noyés, tellement dépassés par les émotions qu'ils ne pensent plus, en fait. Et donc cette émotion-là, ça n'est plus pensé. Donc ce que je voulais dire, c'est un certain type de rapport avec son émotion est problématique. Mais est-ce qu'il faut être en relation avec ses émotions, c'est capital ? Dans un paragraphe intitulé « Le terrorisme intellectuel », vous mettez en garde Tariq Ramadan contre deux écueils. Alors le premier écueil consiste, je cite, à se satisfaire du fait de penser de façon critique, tout en restant dans la majorité silencieuse. Le second écueil consiste à chercher et à trouver un penseur ou un leader qui pense et parle pour nous. vous dites de ce second écueil en parlant de cette pensée qu'elle est dangereuse. On se rend volontairement dépendant d'une femme ou d'un homme dont on discute peu les thèses. Les pouvoirs trouvent toujours un moyen de récupérer l'image de ces leaders. Soit ils les corrompent, soit ils les neutralisent, soit ils les éliminent. Alors, concernant ce second écueil, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez avoir expérimenté personnellement cette dérive puisque pendant de nombreuses années lorsque vous étiez notamment invité dans plusieurs émissions télé, le public que vous avez connu, le grand public que vous avez connu également de cette manière, vous avez été perçu, identifié par une partie du public comme le représentant, un peu le représentant des musulmans de France ou le champion de l'opinion musulmane qui était souvent malmenée sur certains plateaux télé, une forme de redresseur de tort qui faisait ravaler à des filles qui alcroquent la ville du ressentiment. Vous étiez de fait pour cette génération-là un leader et peut-être même une idole. Est-ce que cette expérience vous a inspiré cette réflexion sur le second écueil que vous évoquez dans le passage que je viens de lire ? Non, mon expérience elle n'a pas réveillé ou elle n'a pas été la source de cette réflexion-là. Mais mon expérience l'a confirmé. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je disais bien avant ce qui m'est arrivé. Et je disais deux choses. Je disais, dans le sens de ce qui est dans ce livre-là, d'abord un, je ne suis pas votre représentant, je n'en représente personne et je ne parle pas pour vous. Et au lieu de dire systématiquement que vous êtes derrière moi, il faudrait bien à un moment donné que vous soyez à côté. Donc je l'ai toujours répété pendant plus de 30 ans de mon intervention. L'exposition médiatique, que je le veuille ou non, et je ne l'ai pas voulu mais je l'ai vécu, a fait qu'à partir d'un certain moment, pour certains, effectivement, celui qui parlait devenait le représentant de ce qui se taisait. Et donc, on prêtait facilement crédit au fait de ce que j'allais dire, voire même, effectivement, ce que j'ai pu voir, c'est que pour certains, ce que je disais était forcément juste plus qu'à partir d'un certain moment, il y avait un processus de projection, voire même d'idéalisation. Vous avez parlé d'idole et même les termes qui sont employés, je suis fan ou l'idole ou le représentant, toutes ces terminologies-là, elle n'est pas neutre, elle traduit quelque chose psychologiquement et émotionnellement par rapport à celui qu'on place devant. Un principe de projection, un principe d'idéalisation et tout ceci est fondamentalement négatif. Je mettais même en évidence que le problème des leaders charismatiques, ceux qu'on aime écouter et qui ont un certain charisme, c'est leur charisme parce que justement, leur charisme éteint la portée de leurs propos et l'autonomie de ceux qui les écoutent parce que leur charisme fait qu'on suit plus qu'on ne comprend. Et mon expérience dont vous parlez m'a révélé et m'a confirmé le fait de ce que j'ai dit pendant 30 ans et que j'ai pu voir concrètement, c'est qu'à partir d'un certain moment, beaucoup de ceux qui m'avaient écouté n'ont pas entendu, qui m'avaient apprécié n'ont pas forcément compris et qu'ils ont projeté plus qu'ils n'ont partagé. Et tout ceci est vrai. Et donc, ça n'a fait que confirmer ce que je savais. Après, quand vous le vivez vous personnellement, vous reconsidérez la façon de pouvoir le dire et peut-être que je le dis aujourd'hui un tout petit peu différemment de ce que j'ai pu dire hier eu égard au fait que j'ai eu cette expérience. Alors, dans le chapitre Langage et résistance, vous écrivez également, je cite, connaître un temps soit peu l'histoire, donner une perspective aux faits, choisir les notions et le vocabulaire de façon normative et se donner les moyens intellectuels et linguistiques de résister aux récits imposés ou à la doxa est impératif. Les faits n'ont que la vérité de leur histoire. Est-ce que vous pouvez développer cette idée, les faits n'ont que la vérité de leur histoire ? Oui, ça c'est très important de comprendre qu'on dit souvent et on n'a pas tort de le dire que l'histoire est écrite par les puissants, par les vainqueurs, souvent. Et que ce qui est plus important, ce n'est pas simplement que ce soit les faits rapportés qu'ils le soient par les puissants, mais c'est le vocabulaire pour le dire. Et qu'à partir d'un certain moment, nous, ce que nous devons comprendre, c'est que quand nous avons un rapport au réel, quand nous décrivons le réel, quand nous discutons le réel de façon critique, il ne faut pas simplement avoir une lecture qui est une lecture figée d'un moment de l'histoire. L'histoire, par définition, ce sont des processus. Et ce sont des processus, et ce sont des éléments qui sont liés liés à des évolutions d'événements, des réalités de cause et d'effet dans des séquences historiques qui sont à la fois très circonstanciées conjoncturellement et parfois très liées à des réalités internationales. Et qu'à partir d'un certain moment, quand on fait cette analyse-là, il faut se donner les moyens, historiquement, un, de choisir les mots, de déterminer la période historique que l'on est en train d'étudier et d'en déterminer les réalités des faits. Dans l'objectivité la plus pointue, on n'est jamais complètement objectif, mais on doit tendre à l'objectivité. Et ça, ce travail-là, veut dire qu'effectivement, on conteste et on discute de ce point de vue ce qu'on nous impose comme récit qui s'apparente à la doxa. La doxa, qu'est-ce que c'est ? C'est que ce que tout le monde finit par croire sans avoir, pour chacun, été jusqu'à l'analyser. Ça donne la doxa, c'est ça, dans la tradition grecque. Et donc, de ce point de vue, il faut faire ce travail-là. Et aujourd'hui, ce pourquoi j'écris ce livre est que j'invite les gens à le faire, que ce soit en Occident, dans le monde, dans le sud global. C'est que maintenant, nous sommes plus équipés à pouvoir le faire, plus équipés pour les jeunes étudiants qui, dans les universités africaines, dans les universités asiatiques ou nord-africaines ou même occidentales, il faut qu'ils fassent ce travail-là et qu'ils fassent attention à ne pas se laisser imposer une histoire dont on aurait choisi les termes, dont on aurait sélectionné les faits et dont on aurait imposé l'interprétation. Ça, ça ne peut pas être. Et donc, c'est cela qu'il faut qu'on fasse aussi. Donc, il y a un vrai... Le problème de notre époque aujourd'hui, c'est que les moyens techniques sont tellement rapides que notre mémoire est en train de se diminuer. Ce que l'on sait aujourd'hui dans l'ouvrage qu'avait écrit La civilisation du poisson, l'auteur mettait en évidence que finalement, nous avons un temps d'attention sur les réseaux de 8 secondes, ce qui s'apparente un tout petit peu à l'attention des poissons. Et donc, ça, c'est un problème. Donc, nous avons un devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, ce n'est pas uniquement le devoir de la mémoire de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais de ce qui s'est passé partout dans le monde et pour toutes les populations du monde. Cette idée de la connaissance comme moyen d'émancipation intellectuelle, elle est importante. Vous écrivez, nous répétons parfois les mêmes erreurs car nous n'étudions pas assez les expériences des autres. L'histoire se répète et notre ignorance répète les échecs. Alors, je voudrais aussi qu'on aborde tout de même un point très important. Vous abordez un chapitre qui s'appelle le courage d'affronter les siens. Alors, je vous cite « Dans les faits, l'appartenance au groupe qui devait être un moyen de réaliser un objectif supérieur de fraternité et de justice est devenue la finalité au nom de laquelle on trahit l'objectif supérieur pour lequel on s'est engagé. Le moyen est devenu la fin et la fin est trahie par les moyens. » Voilà. Donc, c'est une idée qui est importante. Alors, elle est même louable sur le plan éthique, cette idée qu'il faut affronter les siens et même soi-même en réalité, c'est-à-dire dire la vérité y compris contre soi-même. Donc, c'est une idée importante à souligner. Mais est-ce que finalement, puisque vous allez plus loin, vous pensez que c'est ce type d'idée-là ou cette approche-là qui peut permettre de construire une union durable ? Est-ce que finalement, ce n'est pas contre-intuitif de manière réelle quand on regarde un petit peu la réalité ? Puisque finalement, il y a toujours une bonne raison, on a toujours une bonne raison de critiquer les siens, nul n'étant parfait. Est-ce que ça n'ouvre pas la porte à des conflits fratricides, quelles que soient les appartenances, elles peuvent être nationales, culturelles, religieuses, peu importe ? Est-ce que ça n'ouvre pas la porte à des conflits fratricides en cascade, c'est-à-dire des conflits d'égo d'ailleurs ? L'égo est aussi une donnée anthropologique importante sur ces sujets. Et est-ce que finalement, ça n'affaiblit pas politiquement, c'est aussi un peu ça qu'on voit, les divisions perpétuelles, les querelles d'égo, est-ce que ça n'affaiblit pas finalement politiquement les dynamiques de solidarité qui se mettent en place ? Un peu contrairement à, vous savez, les analyses de Karl Schmitt qui parlaient, vous savez en politique, vous avez les ennemis prioritaires, et puis vous avez les ennemis secondaires, etc., etc. Bon, le terme ennemi est un terme un peu fort, mais voilà, c'est pour un petit peu inscrire le cadre de cette réflexion. Donc finalement, est-ce que ce principe de critique exigeant, ce principe exigeant de critique, y compris vis-à-vis des siens, est-ce que ça n'ouvre pas la porte finalement, contrairement un peu à ce que vous dites, est-ce que ça n'affaiblit pas les relations sociales, étant donné les rancunes et les querelles d'égo, notamment sur les questions politiques ? Je ne sais pas si ma question est claire. Non, non, mais je pense qu'elle est légitime, c'est une question qu'il faut se poser, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se bat pour une cause où on va défendre un certain nombre de principes, où on est pour quelque chose, on a, par la force des choses, une question qui apparaît dans le processus, et c'est la question des priorités. C'est qu'est-ce qui doit venir d'abord ? C'est-à-dire notre cause pour laquelle on se bat ou simplement ce que l'on voit être déficient à l'intérieur de ce qui nous unit ? Puisque nous nous sommes unis pour, est-ce qu'on va passer notre temps à régler ce qui nous désunit à l'intérieur ? Elle est légitime cette question et pourtant, il faut y répondre de façon radicale. De façon radicale. Dans le sens de ce que j'ai voulu traduire dans ce livre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, jamais mon combat pour ce qui est juste pour tous ne me permettra de justifier ce qui est injuste parmi les miens. C'est de ça qu'ont-ils la question. C'est-à-dire que si, au nom de l'ego, le mien, ou celui d'une de mes sœurs ou d'un de mes frères en humanité, je fais silence au nom du principe supérieur de la justice que je veux partager avec les autres, ma lutte a perdu de sa légitimité par l'aveuglement que je fais de sa trahison intérieure. Et qu'il faut savoir être juste même vis-à-vis des siens. Et ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si l'on se comprend comme faisant partie d'une entité nationale ou d'une communauté de foi juif, chrétien, musulman, hindou, bouddhiste, confucéen ou autre, qu'à un moment donné, si on voit à l'intérieur de notre communauté de foi une injustice qui est faite au nom de ce que nous défendons. Eh bien, il ne faut pas se taire. Qu'il faut savoir être juste même contre, vous l'avez dit, même contre soi-même individuellement, il faut avoir cette conscience-là. Mais il faut l'avoir vis-à-vis des nôtres. Et que ceci n'est pas un principe de priorité. Au nom d'une lutte supérieure, je laisse les conflits secondaires. Parce que pour moi, ils ne sont pas secondaires. ils sont aujourd'hui véritablement problématiques. J'ai trop vu de gens qui, au nom d'un combat pour la justice, finalement, se taisaient pour des injustices qu'ils constataient entre eux, à l'intérieur de leur dynamique. Et qu'à un moment donné, c'est le contraire qui va se passer. Ce n'est pas qu'on va perdre son temps avec les conflits, c'est que ces conflits vont miner notre engagement commun. À un moment donné, c'est le contraire qui va se passer. et qu'à mon sens, le principe, c'est ce que j'appelle le principe de non-sélection. Parce que moi, mon problème que j'ai avec énormément de ces soi-disant intellectuels internationaux qui sont partout dans le monde, je veux dire, on les a aux États-Unis, on les voit en Occident, on les voit en France, qui viennent nous donner la leçon et qui ont un principe de défense sélective de la justice. Pour moi, ils sont disqualifiés de la question. Parce que le principe de sélection par rapport à la justice est un principe de disqualification vis-à-vis de l'humain. Et que ce n'est pas comme ça que je conçois les choses. Pour moi, ils sont de même nature. Maintenant, vous avez raison, il faut faire attention et il faut que notre intention, elle soit claire. Parce que là, c'est une question d'intention. c'est qu'est-ce que l'on cherche à résoudre ? Est-ce que l'on cherche à résoudre un conflit d'égo ? Et là, on se perd. Ou est-ce que l'on cherche à appliquer un principe de justice ? Et là, on se gagne. Et moi, c'est un principe de justice qui m'intéresse. Moi, les principes d'égo, ils seront toujours là. Et donc, bien sûr qu'il y aura des principes d'égo, bien sûr qu'il y aura des intérêts particuliers. Ça, c'est autre chose. Ça, ça peut être secondaire. Mais l'acceptation d'une injustice en mon nom, n'en sait jamais. C'est-à-dire que, par exemple, je veux dire, me taire sur ce que les Arabes ont pu faire dans l'esclavagisme ou l'esclavage à travers l'histoire, au nom que l'esclavage blanc était plus important que l'esclavage arabe et en faire simplement une question de proportion, ça ne va pas. Il faut critiquer tous les esclavages, toutes les logiques d'esclavage et qu'à partir de certains moments, même contre les siens, et même ça touchait les musulmans, comme ça touchait les chrétiens, comme ça. C'est logique. C'est une constitution internationale. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est ce que j'appelle avec le principe de lucidité, le principe de cohérence. Dernière question, Tarek Ramadan, la question de l'action. Vous en parlez souvent dans votre livre et vous insistez surtout à la fois sur l'exigence de prendre la parole, vous l'avez dit, et d'autre part, d'agir localement à son niveau, sur soi-même, mais aussi sur ses proches, ses voisins, etc. Le problème, c'est qu'on reste sur notre fin. On n'a pas le sentiment que ce que vous proposez est forcément toujours à la mesure de la situation. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, on ne mettra pas fin au génocide de Gaza dont vous avez parlé également en prenant la parole. La preuve, beaucoup de prises de parole ont lieu chaque jour. Il y a énormément de soutien et de dénonciation des atrocités qui se passent en Palestine. Malheureusement, ça ne règle pas le problème. On ne résoudra pas la question de ce que certains ont appelé la fabrique de la médiocrité. Je change de sujet. L'abaissement du niveau culturel, l'effondrement du niveau scolaire. On ne combattra pas ce problème en tout temps. On n'empêchera pas la paupérisation ou la dégradation de l'environnement par le tri sélectif ou simplement en versant l'aumône. Ces sujets, et vous le savez très bien, sont fondamentalement déterminés essentiellement à un niveau macroéconomique, macro politique, macro environnemental qui n'est pas le niveau local et individuel. On a donc le sentiment de lire de belles déclarations d'intention où la force du propos tente peut-être de compenser l'impuissance du réel. Notre impuissance. Est-ce que vous partagez ce constat ? N'avez-vous pas péché Tariq Ramadan par excès d'idéalisme et par manque de réalisme dans cette question de l'action contre les mots MAUX de notre temps ? Mon sourire c'est une réponse pour vous dire que je crois que c'est exactement le contraire. Mais dans votre question et dans ma réponse nous avons une divergence sur le paramètre. Sur la règle à partir de laquelle on évalue l'action dans toutes vos questions votre réflexion était mais avec ceci on ne changera rien au génocide on ne changera rien à la pauvreté on ne changera rien à ce qui est macro et ça c'est une pensée qui se développe elle est naturelle là vous allez dans le sens de la pensée intuitive elle pense que l'action s'évalue par le résultat qu'elle atteint dans le changement du problème global c'est légitime et c'est même ce qui a fait que le capitalisme a été capitaliste c'est à dire que ce qui détermine la valeur de l'action c'est sa capacité du changement moi j'inverse les choses et on ne changera rien peut-être au génocide mais ce qui m'intéresse dans l'action ce n'est pas ce qu'elle ne peut pas changer c'est ce qu'elle peut changer et si je me change et si je change mon voisin et si je change deux de mes voisins et si ma pensée change et me fait changer moi et permet à ceux qui m'entourent de changer un tant soit peu j'ai participé à ce changement du monde est-ce que la valeur du changement se mesure au résultat de ce qu'il change ou au principe du fait de changer pour moi c'est le principe et donc le principe du fait de changer que je me change et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé la parole de Jean-Paul II qui disait un être de moins qui souffre sur la terre et le terre est meilleur c'est toutes les spiritualités qui nous disent ceci pour se libérer il faut se libérer de la pensée capitaliste qui pense que le changement se mesure au résultat du changement et non pas au processus qui va vers le changement et pour nous pour ceux qui doivent être des êtres de conscience et bien on ne peut pas tout changer mais ce qu'on peut changer il faut le changer là maintenant et tout de suite et que ça ne se mesure pas en quantité ça se mesure en qualité c'est soi c'est sa femme c'est son mari c'est son fils c'est sa fille c'est son père c'est sa mère c'est le voisin c'est son quartier c'est les gens autour de nous et que si tu meurs en ayant changé ton voisin le monde le sera pas mais le voisin le sera le plus beau compliment qu'on m'a fait récemment dans tout mon travail c'est quelqu'un qui est venu à un séminaire qui m'envoie un message qui me dit pareil qu'avec l'âge que vous avez je ne sais pas si vous aurez changé le monde mais moi vous m'avez changé ça va je peux partir tranquille c'est peut-être que ça la réalité de la réforme et de la résistance et du fait de se lever se changer soi et puis de faire ce que l'on peut et puis les amérindiens nous avaient rappelé ce que toutes les spiritualités du monde nous ont rappelé commence par toi fais ce que tu peux là où tu es et puis la victoire est là même si tout le monde n'y voit que la réalité d'une défaite merci Tarek Ramadan je rappelle que vous êtes l'auteur de Levez-vous publié aux éditions Al-Bourac c'est la fin de cet entretien merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain entretien sur Muzin TV Sous-titres par Lupin